Bonsoir à tous. Je vais simplement vous lire les passages les uns après les autres, comme ça, sans autre commentaire. Jeudi 12 janvier 2006. Hier et aujourd'hui, réunion du partenariat Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat à Sydney, Australie, sous influence des gros bonnets de la finance. Communiqué final. Il est convenu que la lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas freiner la croissance économique et que son coût sera majoritairement supporté par le secteur privé. Lequel secteur privé saisira toutes les occasions de profit dans ce nouveau domaine d'activité et pleurnichera agressivement pour tout le reste sur le thème de la compétitivité. Mercredi 22 mars 2006. Ces jours derniers, quatrième forum mondial de l'eau à Mexico. 140 États et associations dites organisations non-gouvernementales. Dénominations assez abstraites pour désigner en même temps et sans rougir de la contradiction des organisations de citoyens et des organisations d'industriels. « Forum accès sur les actions locales ». Focalisation. Se concentrer sur les actions locales. Occupez-vous, petits. Ne parlez pas des monstres. Et cette forfanterie réduit de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau, suivant les objectifs du millénaire pour le développement. Calembre d'Aime. Imité des objectifs délirants et criminels affichés par les grands dirigeants de multinationales, Jean-Jack Welch, héros des rentiers, des actionnaires volatiles et fébriles, qui a transformé General Electric en machine à cash, une révolution permanente qui ne laisse aucun employé en repos, mais chaque personne sous tension, menacée de licenciement, si la rentabilité financière maximale est même impossible à atteindre, n'est pas obtenue tout de suite, dans le trimestre, dans le mois. Et pour que la menace soit crédible, en effet, licencier massivement, régulièrement, c'est irrésistible. On ne peut que penser aux purges, aux règnes par la terreur. Société commerciale stalinienne. Tant de bonté canalisée dans les actions locales, qui ne contrarie pas les manœuvres qui utilisent cette bonté, qui ne compense pas la cruauté. Vendredi 8 septembre 2006. Sur les tables des libraires, effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Ce gros bouquin vu plusieurs fois, je me dis qu'il tombe pile, c'est l'air du temps. Aujourd'hui, je l'ai acheté. Le titre du premier chapitre est magnifique. « Sous le ciel immense, dans le Montana ». C'est bien ainsi qu'est posée la question de notre civilisation, comme de toutes les autres, nous, sous le ciel immense. Samedi 24 février 2007. Tôt le matin, émission de Rott Ségacy sur France Culture avec Hervé Kompf à propos de son livre « Comment les riches détruisent la planète ». Il prononce le mot « oligarchie ». Il dit « oligarchie prédatrice ». Comment ils détruisent ? Les modes de production et de consommation actuels sont destructeurs. Pollution, destruction des terres arables et de la vie dans les sols, etc. Or, cette oligarchie, premièrement, est directement responsable de ce mode de production. Dans chaque domaine, à chaque instant, des choix sont faits qui ignorent les limites du monde. Deuxièmement, refuse de changer les modes de production et de consommation. Troisièmement, ne donne comme seule solution à la crise sociale que la croissance de la production et de la consommation. Quatrièmement, persuade de ne pas changer en proposant comme seul modèle de vie digne d'être vécu la consommation sans limite. Je pense ce portrait très analogue à celui que Jared Diamond fait des élites de l'île de Pâques. En outre, il insiste beaucoup sur l'abaissement des libertés publiques. Un bon choc. Il a le culot de lier les quatre crises sociales, économiques, écologiques et politiques. Non par coïncidence, mais par relation de cause à effet. Jeudi 23 août 2007, un article du 29 juillet de Mathieu Perrault dans La Presse, un journal du Canada, compte rendu d'un livre de Alan Geisman, professeur de journalisme à l'Université de l'Arizona, The World Without Us, Le Monde Sans Nous, publié en français sous le titre Homo Disparitus, chez Flammarion 2007. L'homme disparu. La nature reprendrait très vite ses droits. Je cite Les tunnels des métros seraient submergés en quelques jours, les routes et les grattes-ciels ne tiendraient que quelques années. Il dénonce les plastiques. Longtemps après la disparition de l'espèce humaine, resteront de petites granules de plastique des centaines de milliers d'années. Sa solution, la décroissance démographique, un seul enfant par femme. Pourtant, ce n'est pas évoqué, la dictature chinoise a essayé et ça ne marche pas. Il existe un mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. V-H-E-M-T Volontary Human Extinction Movement. V-H-E-M-T 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 Ça pourrait se prononcer véhément. Ils ont un site en 25 langues. Et dans leur page de réponse aux questions les plus courantes, est-ce que le V-H-E-M-T a des ennemis à combattre ? Réponse du mouvement. Après avoir vu des centaines de séries télévisées où le gentil botte le cul du méchant, il est en temps de regarder le monde avec la même mentalité héroïque à deux balles. La traduction en français est quand même assez brillante. On peut toujours chercher un ennemi à combattre pour défendre sa juste cause mais en réalité notre ennemi n'a pas de cul à botter. Car en vérité nos vrais ennemis sont l'avidité, l'ignorance, l'oppression. Nous pouvons faire plus en promouvant la générosité, la prise de conscience et la liberté plutôt qu'en combattant un ennemi fictif. Bon, ça va, il n'y a pas d'ennemi. Mardi 18 septembre 2007 La banquise rétrécit. Cet été, elle s'est réduite d'un million de kilomètres carrés au lieu de 100 000 en moyenne chaque année. Vendredi 28 septembre 2007 Voyage dans l'économie dite réelle. En route vers la fête d'anniversaire de M dans une maison de pierre dorée du Beaujolais. Sur la place du village Douin, je trouve une boulangerie fermée mais sans rideau baissé ni vélo posé contre lui. Je n'avais jamais vu ni imaginé le Beaujolais. stupéfait par la beauté du paysage très humain des milliards d'heures de travail des siècles de travail maintenu et entretenu et poursuivi. Une beauté humaine. Et si la définition de la beauté c'est sans distinction le sentiment la sensation l'intelligence en même temps unie et complète d'être confronté à ce qui est plus grand que nous et sans nous alors la beauté du travail humain accumulée en proportions insaisissables est celui-ci confronté aux pentes et aux éléments. Mercredi 3 octobre 2007 Sécheresse persistante en Australie Situation critique du bassin Murray-Darling d'où provient 70% de l'eau utilisée pour l'irrigation je cite Agnès Ginesté du journal de l'environnement L'eau se gorge de sel La mer vient sous le sol elle prend l'espace laissé par l'eau douce eau douce puisée avidement par les cultures soifardes vendues à bon prix Et il y a de plus en plus d'algues nourries par les engrais engrais anxieusement versés en trop forte dose sur les plantes Le premier ministre conservateur férocement libre-échangiste qui représente la coalition réactionnaire aux prochaines élections subventionne les agriculteurs industriels Son opposant le travailliste Kevin Rudd propose de l'aide pour modifier les pratiques agricoles Le ministre des Finances annonce que toutes les villes devront faire construire des usines de dessalement de l'eau de mer Et je cite le gouvernement fédéral envisage de lancer un plan d'action national pour évaluer la possibilité de mettre en place des barrages souterrains Selon le ministre chargé de l'environnement Malcolm Turnbull ceci permettrait de stocker des eaux usées recyclées et de l'eau de pluie pour les utiliser par la suite dans les villes Ils en sont là déserts et mer tout puissant gagnant du terrain tous les jours L'homme réduit à la soif et aux expédiants de survie Un radeau sur l'océan Pacifique Mercredi 21 novembre 2007 Samedi dernier le GIEC le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a publié la synthèse de son quatrième rapport d'évaluation Il aggrave ses projections antérieures Contrairement à ce qui se dit avec des trémolos dans la voie Il ne surestime rien mais au contraire par construction minimise D'une part le GIEC est vulnérable aux pressions des états comme les Etats-Unis ou la Chine qui cherchent par tous les moyens à atténuer les parties les plus publiques du rapport le résumé et communiqué D'autre part il utilise toutes les précautions en usage dans les sciences physique biologie économie principalement Il ne se permet d'affirmer que ce qui est le mieux établi ce qui a fait l'objet de plusieurs expérimentations observations calcul Il présente donc un état plutôt ancien de la recherche Ainsi cette mise à jour de leurs projections probablement déjà obsolète Vendredi 20 juin 2008 Je sursaute article d'Agnès Ginestet du journal de l'environnement Le gouvernement australien rachète des quotas d'eau On a distribué aux paysans irrigants des quotas le droit de puiser tant de mètres cubes d'eau dans les rivières ou toute autre source Mais trop Il n'y a plus tant d'eau à puiser Donc le gouvernement rachète 50 millions de dollars australiens sont environ 30 millions d'euros autant de quotas autant d'eau qui ne sera pas prise pour l'irrigation Ce n'est qu'un début Dans les dix ans qui viennent ils veulent racheter des quotas pour 3 milliards de dollars australiens 1 milliard 800 millions d'euros Ils en mettront de l'argent près de deux fois plus dans des dispositifs durables d'irrigation de l'arrosage au goutte à goutte je suppose et des canaux recouverts transformés en tuyaux pour éviter l'évaporation Une frénésie de technique Le but est de rétablir le bon état du bassin Murray-Darling Je doute qu'ils y parviennent par les seuls investissements comme ils disent Ainsi comme l'Espagne l'Australie pays assoiffé où les accapareurs de terre et d'eau irriguent une terre facticement fertile l'épuise épuise l'eau exige toute l'eau de leurs produits pour produire riz blé raisin fleurs qui sont portées sur le cœur des aimés cultures exportées en Asie au Moyen-Orient qui sont de l'eau d'or du liquide du cash recette de plus de 20 milliards de dollars australiens à l'exportation production en recul faute d'eau on dit que la baisse des exportations de blé australien expliquerait en partie la hausse du prix de cette céréale sur les marchés mondiaux le lieu de la tragédie est le bassin de Murray-Darling grand comme la France et l'Allemagne qui fournit la moitié de la production agricole du pays qui enserre les grandes villes du pays de Brisbane au nord-est à Adelaide au sud en passant par Sydney Canberra Melbourne une conquête une victoire terre à l'origine considérée comme stérile on y a retenu et concentré toutes les ressources en eau possibles 70% de l'irrigation du pays mais sécheresse depuis 2002 au moins l'angoisse les saisit je connais l'Australie depuis ma lecture du chapitre 13 du livre de Jared Diamond Effondrement ce pays grand-île petit continent déjà désert en grande partie désert grandissant par surpâturage par irrigation de sol que Diamond compare à de gigantesques pots de fleurs dans lequel le sable ne fournit que le substrat physique et où il faut ajouter tous les éléments nutritifs c'est ce qui me fait sursauter qu'ils mettent des milliards sur la table pour restreindre l'usage de l'eau donc passer de la réduction de production subie sous le ciel brûlant à la réduction de production planifiée organisée financée par le gouvernement central une auto limitation un retrait un abandon à l'échelle d'une population entière entière d'un pays qui fait partie des pays riches à la mode européenne j'y vois notre futur aubaine pour les industriels de l'eau Veolia qui bâtit avec un constructeur local John Holland une usine de dessalement pour la capitale Sydney pour commencer capacité de 250 000 m3 par jour qui pourrait être étendu jusqu'à 500 000 m3 par jour tout cela impossible sans énergie etc des unités en construction partout par ces usines par ces rachats de quotas l'échéance repoussée et de fait aucune organisation prudente et rigoureuse des approvisionnements ne nous évitera les usines de dessalement et on va de cette façon pas à pas de prouesse technique en sagesse politique de restriction en retrait en désert vers une disparition un nouveau cycle dans lequel le progrès ne fait plus progresser mais nourrit les illusions bien sûr qu'il en faut qu'il en faudra de ces usines il faut boire il faut arroser les plantes il faut bien biberonner de l'espoir oublier si possible un futur d'homme disparu tant qu'il y aura accaparement des ressources vitales eau air nourriture propriété privée de ce qui n'appartient à personne les sols et les eaux tant qu'il y aura privatisation de tout ce qui est commun aux humains à tous les vivants dans quelle rivière dans quelle mare viendront boire les bêtes ce sera privation effondrement mort il faut bien plus et tout autre chose que des rachats de quotas une société de propriété commune et de non propriété qui accueille toutes les ressources naturelles humaines financières d'invention pour les arbres et les buissons qui retiennent la rosée et les eaux quand elles abondent catastrophiquement qui accueillent des cultures vivrières repensées et renouvelées etc mercredi 25 juin 2008 James Hansen climatologue à la NASA directeur du Goddard Institute for Space Studies avait témoigné en juin 1988 devant une commission du congrès des Etats-Unis ignorant les précautions affichées à l'époque par l'ensemble de la communauté scientifique il annonçait être certain à 99% que le climat terrestre était entré dans une période de réchauffement provoquée par les activités humaines et 20 ans plus tard devant une commission du congrès à nouveau il reprend son alerte dans les mêmes termes mais avec un élément nouveau nous sommes proches d'un tipping point d'un point de bascule cela veut dire d'une montée en chaleur irréversible ou autre mot celui qui devrait être prononcé mais que tous évitent d'un emballement dimanche 17 août 2008 dans Science nouvelle carte des zones océanographiques mortes par Robert Diaz de l'Institut des sciences marines du Collège of William & Mary de Virginie Etats-Unis et Roger Rosenberg département de l'écologie marine université de Göteborg Suède il y en a plus de 400 sur les côtes de ces zones océaniques mortes elles couvrent 245 000 kilomètres carrés ces zones sans oxygène dans une morte zone morte les huîtres les moules les coraux et autres fixés aux rochers meurent sur place quand le taux d'oxygène dissous dans l'eau passe en dessous de 30% du seuil de saturation les crevettes les langoustes sont trop lentes pour fuir des poissons asphyxiés perdent connaissance et tombent au fond de l'eau avant d'avoir fui il y a l'explication classique eau ruissellante des champs de maïs de soja etc chargées d'engrais qui nourrissent les algues qui se décomposent et font proliférer les bactéries qui consomment l'oxygène la nouveauté c'est qu'il y a de plus en plus d'observation qui montre que le phénomène est aggravé par le réchauffement de l'atmosphère ce réchauffement de l'atmosphère réchauffe les eaux de surface il y a alors moins de courants verticaux qui échangent l'eau froide du fond oxygénée avec l'eau de surface d'autres conséquences de ce réchauffement des eaux avec l'oxygène les eaux profondes froides apportent des nutriments nécessaires à la vie du phytoplankton ces minuscules plantes en suspension on ne les distingue qu'au microscope diatomées aux coquilles transparentes d'innoflagellées à deux flagelles qui descendent chercher des nutriments remontent en surface chercher de la lumière moins de courants verticaux moins d'oxygène et de nutriments remontés finalement les masses de phytoplankton diminuent or le phytoplankton était à la base de la chaîne alimentaire il est mangé par le zooplankton qui est mangé par les poissons de taille de plus en plus grande et le phytoplankton absorbe le dioxyde de carbone donc amortit le réchauffement global et surtout le phytoplankton produit la plus grande partie de l'oxygène de l'air c'est notre air c'est le risque existentiel on ne voit pas grand chose c'est insensiblement que la composition de l'air change les pêcheurs de crevettes voient la taille des bestioles diminuer leur nombre surtout diminuer ils n'ont bientôt plus assez à vendre ils quittent la pêche qui s'en soucie ce ne sont que des petits et puis il y a des fermes de crevettes et abondance de crevettes de culture dans les supermarchés et les restaurants chinois la catastrophe est masquée l'échéance repoussée le décours temporel de ces événements est analogue à celui des faillites bancaires et autres on repousse au plus tard possible l'annonce de ce qui est dans les comptes depuis longtemps c'est la psychologie du pouvoir il ne faillit pas n'est-ce pas l'événement se présente un jour aux yeux de tous de façon brusque alors qu'il s'est construit progressivement et de façon de plus en plus large un défaut de paiement après l'autre une famille expulsée après l'autre le pouvoir doit toujours cacher les origines des destructions qu'il a provoquées pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui c'est pourquoi il aime le caractère soudain et tragique des catastrophes c'est pourquoi il encourage les élans de solidarité sans question alors je vous ai promis quelques nouvelles donc nous allons avoir le 8 octobre c'est à dire mardi prochain je crois un rapport du GIEC alors attention c'est seulement un rapport spécial qui répond à une demande de la commission du comité du comité des partis la COP21 puisqu'il y a un objectif qui était moins de 2% et si possible plus 1,5% seulement ils lui ont demandé au GIEC bah alors ça donnerait quoi comme impact si on monte jusque là donc octobre c'est pour une évaluation de ce réchauffement à 1,5% mais on en est comment ? 1,5 degré pardon excusez-moi merci merci Laurent c'est au moins génial de t'avoir avec nous mais j'étais encore j'étais encore dans cette comparaison entre les les faillites financières et les faillites écologiques donc il y aura un autre rapport spécial en 2019 sur les rapports entre changement climatique les océans et la cryosphère c'est-à-dire tout ce qui les terres les les glaciers les banquises etc en septembre dans un an dans un an en septembre 2019 aussi à un même moment il y aura un lien un rapport sur les liens entre changement climatique et la désertification la dégradation des terres la gestion durable des terres la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre des écosystèmes terrestres donc ça c'est les rapports spéciaux mais le sixième rapport sera publié en 2021 et la synthèse finale sera publiée en avril 2022 j'ai pas résisté à l'envie de vous donner ce calendrier que je trouve en boisson compte tenu de l'urgence de la situation alors l'année 2017 a été une nouvelle année noire où on a battu des records après 2015 et 2016 vous ferez juste observer que 2015, 2016, 2017 se suivent c'est donc simplement l'indice d'une accélération et on ne peut pas ne pas penser au mot d'emballement c'est à dire le moment à partir duquel la courbe change de figure c'est plus les pires depuis 10 ans ou depuis 50 ans ou depuis 100 ans ah non c'était comme l'année dernière qui était pire que sachant qu'en 2017 donc ça c'est un rapport qui a été publié par la NOAA l'agence américaine d'observation océanographique et atmosphérique qui est la dernière agence des Etats-Unis qui fait encore de la résistance à Trump sachant que l'agence de l'environnement et une autre agence dont le nom m'échappe à l'instant même ont retiré toute allusion au réchauffement climatique dans leur site internet et dans leurs recherches et leurs employés ont interdit d'employer ce mot de nouveau on ne peut pas s'empêcher de penser à la censure dans l'Union soviétique et donc on sait comment ça finit le plus tôt possible quand même si possible bref revenons-en à 2017 l'année 2017 était un peu moins plus chaude que 2015 2016 mais c'était 100 épisodes en ligneux donc c'est pire la température de surface d'océan était de 0,34 degrés au-dessus de la moyenne 1981 2010 le niveau marin est en hausse de 7,7 cm par rapport à 1993 2017 est la quatrième année la plus sèche des sept dernières décennies après 1984 1985 et 2016 évidemment les choses sont différentes d'un endroit de la planète à un autre ce qui est remarquable c'est le réchauffement accéléré de l'Arctique beaucoup bien plus important que dans les autres parties du globe donc en cette année 2017 le réchauffement était de 1,6 degré par rapport à 1981 2010 la banquise arctique n'a jamais été aussi faible de 8% inférieur à la période de référence dans l'Italie et les Balkans en 2017 on a connu un été à plus 5 degrés les précipitations réduites à 20% de la normale etc vous vous souvenez que cet été on a beaucoup parlé de grands immenses blocs de glace de banquise qui se détachaient y compris du Groenland donc de de l'eau qui est sur un continent et qui descend dans l'eau et qui fait donc monter le niveau en Australie puisque je vous ai parlé un petit peu de l'Australie je vais poursuivre sur ce fil où est-ce qu'ils en sont je reprends là un article du monde du 24 août 2018 par Isabelle Delerba en Australie la pire sécheresse depuis un demi-siècle désespère les fermiers quand les époux gris ont vu des nuages gorgés d'eau obscurcir le ciel au-dessus leur petite exploitation agricole de Hunter Valley ils ont cru qu'ils étaient tirés d'affaires mais non l'herbe n'a pas pu repousser que ça ils ont eu à peine 0,5 mm d'eau c'était pas assez en juillet il a dû réduire ses frais en vendant 40 bovins malgré un marchand de la viande en forte baisse puisque tout le monde vend le bétail ne peut plus être nourri il est réduit à la plus grande maigreur 80 de ces bêtes avaient déjà pris le chemin de l'abattoir en janvier et le fermier parle rapporté par Isabelle Delerba c'est toujours difficile de réduire son cheptel soupirent-ils en balayant du regard ses champs brûlés par le soleil nous mettons du temps à le reconstituer nous perdons de l'argent mais que faire quand nous n'avons plus de quoi le nourrir et d'autres fermiers qui ont préféré parier sur un retour de la pluie malgré la poussière qui envahissait peu à peu leur propriété sont aujourd'hui complètement démunis face à leurs bêtes devenues faméliques parfois en désespoir de cause ils finissent par les achever d'une balle dans la tête le 30 août 2018 j'ai trouvé dans le Guardian tout un article qui fait le bilan sur l'action pour sauver salvage le bassin de Murray-Darling en Australie donc maintenant vous connaissez tous ce bassin et donc il y a une commission qui a évalué les plans donc de rachat de quotas et éventuellement d'investissement pour transformer des canaux voire des rivières en tuyaux et donc ils ont trouvé que ce plan a réussi à épargner à peu près 20% de l'eau utilisée pour espérer restaurer les rivières et les zones humides ils ont dépensé déjà 9 milliards canadiens des 13 qui avaient été prévus par le plan ces dollars ont été essentiels à plus de 80% ont été utilisés pour racheter des quotas d'eau les investissements sont très faibles l'Australian Conservation Foundation est une organisation environnementale et désolé que cette commission qui vient de rendre son rapport a ignoré les prévisions de changement climatique sur ces plans d'investissement futur en effet c'est pas la peine de reposer les prévisions sur la science et ainsi de suite c'est une tristesse complète l'Europe évidemment n'est pas épargnée toujours en prenant des informations en 24 août 2018 en Allemagne les poids publics vont débloquer 340 millions d'euros pour secourir un secteur confronté à une anomalie météorologique historique je cite le journal évidemment anomalie donc de ce qui doit devenir la normale mais ça doit devenir le minimum de la normale bien entendu le reportage est fait dans le Mecklenburg Pomeranie occidental donc dans ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est cet agriculteur dit je reviens du champ récolte colza le tracteur travaille dans un nuage de poussière comme si on était en Arizona dans un film américain mais on est en Allemagne et ce sont nos bêtes qui souffrent c'est très dur il a quasiment pas plu depuis le mois d'avril tout juste 20 mm d'eau contre 250 en temps normal dans la région les récoltes sont inférieures de 25% à la moyenne des 3 dernières années la fédération des agriculteurs allemands rapporte que la production de céréales accuse une baisse de 22% par rapport à 2017 certaines zones accusent des pertes de 50 à 70% et enfin je voudrais terminer par le paradis ou les paradis une étude qui vient d'être publiée dans Nature Ecology and Evolution qui est la branche donc écologie de Nature un travail mené par des chercheurs de l'université de Stockholm de l'Académie royale des sciences de Suède et de l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas sous la direction de Victor Gallas directeur adjoint du Stockholm Résilience Centre ils se sont amusés si je puis dire à regarder deux activités bien reconnues comme prédatrices des ressources naturelles la première c'est la pêche la deuxième les filières du soja et de la viande de bœuf qui au Brésil contribuent massivement à la déforestation de l'Amazonie en ce qui concerne la pêche ils ont observé que ils ont regardé les registres d'Interpol et les registres d'organismes de contrôle policiers dans les régions ils ont établi qu'il y a sur 209 navires impliqués dans des activités de pêche illicites 70% étaient enregistrés dans un pays répertorié comme paradis fiscal en tête de liste arrive je vous donne les noms des républiques pour que vous puissiez éventuellement faire vos affaires là-bas le Belize la république du quai Panama Saint-Vincent les Grenadines Costa Rica Seychelles et la Dominique les chercheurs soulignent que parmi les près de 258 000 navires de pêche en situation régulière un peu plus de 4% seulement sont sous-pavillons d'un paradis fiscal autrement dit quand vous faites de l'abus de pêche c'est sous-pavillon sous-paradis vous travaillez avec un paradis fiscal un pavillon d'un paradis fiscal les autres non alors ils ont regardé également les 9 plus grands multinationales intervenant dans le secteur du soja au Brésil donc 35 millions d'hectares et la viande bovine 23 millions de bêtes abattues en 2017 ces deux activités le journaliste dit qui gagnent parfois du terrain au prix de brutalité il n'a pas donné le nombre de militants écologistes et agricoles qui ont été tués pendant la période pendant lesquelles l'étude de nos amis scientifiques d'Europe du Nord ont travaillé 68% des capitaux étrangers investis dans ces sociétés donc ces 9 sociétés entre 2000 et 2011 soit 18 milliards de dollars 16 milliards d'euros ont été transférés par le biais d'un ou plusieurs paradis fiscaux principalement les îles Caïmans les Bahamas et les Antilles néerlandaises voilà donc il y a un lien étroit entre la prédation environnementale agricole et les paradis fiscaux bon j'arrête là la lecture des bonnes nouvelles et le débat est ouvert merci on a des amis qui travaillent sur par exemple la prédation par pêche électrique c'est principalement Blum que vous connaissez tous qui fait un travail extraordinaire et on a d'autres amis qui travaillent sur les paradis fiscaux donc ce que veut dire cette étude c'est qu'à un moment donné il faut joindre les forces et en même temps qu'on dénonce regardez si par hasard ces sociétés n'ont pas leur chiffre d'affaires localisé dans les paradis c'est ça ce que ça veut dire sur le plan pratique donc ça c'est une bonne nouvelle dans le sens où on a quelque chose à faire où ça nous donne des indications sur pas simplement quoi faire mais surtout comment faire je pense que c'est c'était une des choses qui ressort pour moi de ce travail de trois années c'est-à-dire que ça donne plein d'idées sur comment se battre comment faire ma soeur qui est en Amérique elle m'a dit l'autre jour qu'elle a lu que les deux parties du monde qui subissaient les conséquences de ce réchauffement climatique sont l'Europe et le sud-ouest des Etats-Unis où les conséquences sont très 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 ressenties et visibles sont très visibles en ce moment ceci dit quand on pense au Bangladesh dont une bonne partie du territoire se trouve au même niveau que la mer ou en dessous que l'océan quand on voit les dégâts causés par ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes qui doivent s'amplifier et donc dans les pays de mousson et dans les pays d'ouragan c'est évidemment extrêmement important je ne sais pas sur quoi s'appuie cette affirmation ce qu'il y a c'est que les projections montrent que toute la bande qui se trouve entre les deux tropiques est quand même très fortement touchées les prévisions de désertification touchent beaucoup de pays compris les pays d'Europe du Sud l'Italie l'Espagne la Grèce alors l'Allemagne c'est d'autant plus frappant j'ai pris exprès parce que justement c'est l'Allemagne on ne s'attendrait pas à donc ce qu'il faut dire aussi par rapport aux ouragans et autres tempêtes et autres cyclones et ce qu'on a vu justement aux Etats-Unis il y a quelques semaines c'est que un des effets du réchauffement c'est que ces cyclones se déplacent plus lentement le dernier j'ai retenu la vitesse était de l'ordre de 7 kmh c'est la vitesse d'un homme qui marche rapidement ou qui trottine doucement ça veut dire que sur un territoire donné tout ce temps là ça continue de pleuvoir ça continue d'aspirer et donc les dégâts sont beaucoup plus importants pour comment dire à énergie égale les dégâts sont plus sont plus importants donc on va trouver forcément puisque sur le globe les dégâts sont répartis inégalement il faut mentionner aussi que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur l'Arctique le réchauffement est grosso modo deux fois plus élevé que partout ailleurs enfin deux fois plus rapide et deux fois plus élevé que partout ailleurs et que cela donc a des conséquences en cascade sur la circulation océanique et donc sur tous les autres sur tous les autres continents plus encore ça modifie la circulation de ce qu'on appelle les jet streams les jet streams ce sont en fait ces courants de très haute altitude qui jouent un rôle très important dans la régulation du climat notamment dans les transports d'air chaud ou d'air froid entre les équateurs et les pôles on a noté notamment j'avais vu ça il y a un an que ces très hauts courants si vous prenez un globe ils vont ici entre le pôle nord et les tropiques et en bas entre le pôle sud et tropiques on commence à observer des jet streams qui franchissent l'équateur on ne sait pas encore ce que ça veut dire quelles sont les conséquences mais c'est c'est quelque chose qui est simplement un simple fait qui fait saisir je crois intuitivement qu'on est déjà dans un autre monde alors cette question de l'inégalité des impacts c'est une question d'ordre philosophique ou politique si vous voulez c'est-à-dire est-ce qu'on va s'amuser à dire ah ah eux ils ont pris plein la gueule et nous on va peut-être s'en tirer ou bien est-ce qu'on va dire d'accord on est tous dans le même bateau est-ce qu'on va s'en prendre aux prédateurs qui sont véritablement la cause des problèmes ou bien est-ce qu'on va dire bon ok je vais éteindre la lumière en sortant de la pièce et ça suffira bien comme ça donc on est devant un choix aujourd'hui qui est celui il y a je vais simplifier de façon outrancière mon propos il y a le choix de la solidarité ou du sauf qui peut et il y a le choix de s'en prendre aux causes ou de continuer de faire les malins voilà et le pont entre ces deux choix ce qui est commun à ces deux choix c'est de préparer dès maintenant le monde de demain le monde que nous voulons voilà résumé en très peu de mots le fond de la pensée sur la question donc en tout cas dès qu'on me dit ah oui oui vous allez il y a aussi comme variante ah formidable la voie du nord est raccourci les navires vont prendre quatre fois moins de temps et d'ailleurs comme ils vont consommer moins de fioul ça aura moins d'impact sur l'atmosphère d'accord mais il s'agit quand même toujours de transporter ceux qui nous détruits mais Nicolas Hulot l'autre jour il a enfin dit ce que tout le monde devrait dire depuis des années 20 ans 30 ans si on ne change pas le système économique actuel comment voulez-vous qu'on s'en sorte c'est pas possible et il l'a dit enfin et il l'a dit mais enfin c'était bien d'autres l'ont dit avant lui quand même oui bien sûr on est bon j'ai notamment cité dans le journal exprès le livre d'Hervé Kamp comment les riches détruisent la planète bon c'est à dessein que j'ai cité ça j'ai pas j'ai pas cité plus longuement ma lecture mais effectivement ce que fait Hervé Kamp c'est qu'il lit les quatre dimensions entre elles les dimensions sociales politiques économiques et écologiques c'est ça ce qu'il a fait il était à mon sens je sais pas si c'est le premier en tout cas des premiers à le faire et donc il y a de ça donc il y a 12 ans il faut savoir qu'Hervé Kamp a été viré de la réduction du monde c'est quand même quelque chose de bien puisqu'il a créé depuis son site d'investigation qui s'appelle reporter qui est aujourd'hui une de nos sources fiables sur ces questions la mauvaise nouvelle ultime c'est l'emballement oui j'ai eu récemment une longue conversation sur ce thème avec Dominique Bourg qui est au centre de tout un réseau d'informations malheureusement l'hypothèse pessimiste qui semble se dégager c'est que c'est commencé en fait oui j'ai la spécialiste oui et donc ça je peux pas en parler sans avoir des charles de poule moi personnellement c'est bizarre pour l'emballement climatique c'est tard pour la charle de poule parce que ça alors après on est là alors ensuite il faut regarder les choses quel emballement vers combien de degrés etc etc cette question de l'emballement les choses ont évolué au moment où je fais ce journal dans les années 2006 2007 2008 ça me paraît quelque chose d'évident je cherche des informations là-dessus et quand j'écris le poème Climat en 2014-2015 j'en fais un des principaux thèmes de ce poème de cette épopée et quand j'écris ça le choix que je fais de prendre ça comme thème qui est un choix formel aussi ça fournit des refrains ça donne un certain nombre de choses disons sur le plan de l'écriture sur le plan plastique mais je fais ce choix parce que quand je suis en train d'écrire ça c'est encore un mot tabou je lis des rapports des articles scientifiques où manifestement les auteurs y pensent mais ne prononcent pas le mot on cite toujours Hansen qui est le seul oui mais Hansen suggère ça il le dit mais il reste isolé comme je le dis et d'ailleurs j'en ai fait un des héros de cette épopée puisqu'il n'y a pas d'épopée sans héros oui donc quand je je fais ça en 2014-2015 c'est encore un mot tabou j'en veux pour preuve pour moi c'était un moment de prise de conscience je lis un article pour la science qui est donc l'édition française de Scientific American dans lequel il est démontré qu'il n'y a pas de risque d'emballement dû au méthane donc je me dis ah d'accord ça y est il y a vraiment un problème et un autre héros de ce poème de climat c'est le méthane qui est pour moi ou pour d'autres un facteur d'emballement une puissance une capacité de réchauffement largement supérieure à celle du dioxyde de carbone et que il y a des phénomènes dans le réchauffement il y a des phénomènes de libération de méthane j'ai encore vu dans Rolling Stone très récemment un article d'un travail qui est fait en ce moment sur le relargage du méthane il y a des très très frappantes photos de bulles de méthane qui brisent l'étendue horizontale de l'eau donc ces questions de l'emballement en 2014 2015 c'est encore tabou et aujourd'hui été 2018 grosso modo c'est sorti été 2018 c'est notre moment historique il est devenu à la mode de dire l'humanité va disparaître voilà donc ce qui est très frappant c'est comment on passe de la censure au n'importe quoi alors j'appelle ça n'importe quoi parce que quand je vois un grand savant enfin en tout cas il passe pour tel Aurélien Barraud qui est connu il travaille sur les trous noirs enfin en tout cas lui et sa thésarde ont beaucoup travaillé sur les trous noirs lancer un appel en disant je lance un appel au gouvernement c'est maintenant qu'il faut agir et en grande quantité etc je dois vous avouer que je me suis laissé piéger pourtant je suis vachement averti j'écris des bouquins sur les pièges rhétoriques mais ce qu'il dit après cette phrase là est très juste il fait un bilan qui est assez juste et en fait j'aurais dû prêter plus attention à la première phrase de son appel il demande à des gens comme Macron Trump etc d'agir ça va pas il y a quelque chose qui va pas donc la phase dans laquelle nous sommes c'est ça maintenant qui va être joué mais il y a eu de nombreuses comment dire nos ennemis font toujours la même chose ça qui est bien c'est qu'ils sont prévisibles donc pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la lecture d'autre fois qui ont vu la vidéo à un moment donné je m'en prends gentiment à RTL la radio je sais plus comment je disais sentimentale et démagogique je sais plus j'avais trouvé une jolie formule qui jouait sur l'émotion et je reviens souvent dans ces trois volumes sur le fait qu'on attire le regard l'attention des gens sur les conséquences et pendant cela il ne faut surtout pas remonter aux causes donc ou si on remonte aux causes on remonte dans la chaîne des causalités on fait une chaîne de causalité la plus courte possible c'est un seul maillon le maillon qui est juste il ne faut pas remonter au-delà donc là c'est quoi le maillon juste au-dessus c'est énergie renouvelable arrêté de le problème c'est que c'est vrai et le problème c'est que c'est trop court c'est à dire si on fait ça qu'on ne se prend pas au système de propriété privée de tout qu'on ne met pas en avant le caractère commun de l'humanité et la non-propriété de la non-appropriation possible on ne peut même pas le nationaliser si vous voulez de la nature c'est ce que j'appelle la non-propriété et bien ou quand on s'accapare de ressources naturelles ce que j'appelle la propriété de ce qui n'appartient à personne donc tant qu'on laisse ce système en place la prédation renaît toujours et de façon accélérée d'autant plus ce que nous sommes et donc ce qui se passe c'est ce qui se passe là ce que ces chercheurs viennent de montrer avec la pêche et avec l'Amazonie en fait c'est que il y a trop de possibilités de prendre de capturer d'épuiser dans le compte-rendu du Guardian sur Murray Darling il y a une autre partie de l'article que je ne vous ai pas lu dans laquelle ils mettent l'accent sur le fait que des paysans ont pris se sont fait racheter des quotas d'eau et ensuite ont volé de l'eau c'est le mot anglais qui est employé ils ont volé de l'eau donc oui tant qu'on est dans des systèmes qui est le nôtre actuellement même si on a des grands plans d'investissement ou des grands plans de coercition pour faire régner leur ordre écologique et bien il y aura toujours les voleurs les prédateurs qui vont s'en prendre au bien commun donc il faut vraiment s'en prendre au système comme dit Alta Natiba ou je ne sais plus quelle organisation ou l'attaque je ne sais plus changeons le système ne changeons pas le climat changeons le système il y a deux interprétations de citoyens agissés la première c'est la théorie des petits gestes comme je disais fermer l'eau du robinet etc et comme je l'ai déjà entendu le problème c'est que c'est vrai c'est à dire si des millions et des milliards font ces petits gestes effectivement ça a un impact par le nombre mais ça n'empêche pas que pendant ce temps là ton agriculteur du coin lui il pompe l'eau de Meuret Darling et que maintenant c'est l'eau salée qui remonte ok c'est vrai c'est vrai en Espagne aussi donc il faut tous agir ça peut être interprété comme les petits gestes il y a la deuxième interprétation c'est lancez-vous dans des mouvements qui réclament et qui est plus d'énergie renouvelable ou autre mais les gens qui disent ça ne disent jamais renforcez vos syndicats exigez obtenez la fermeture des paradis fiscaux démantelez les entreprises foutez en l'air leur succursale en dénonçant ce qu'ils font et ainsi de suite c'est pas ça qu'ils disent c'est ça le problème la question agir ah ouais ouais d'accord mais quoi faire est-ce que ça va être tout simplement de sauter sur son siège en disant j'agis j'agis non c'est pas ça la question de nouveau c'est où sont les causes qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut faire voilà et donc ce que dit quand dans un article on te dit dans un appel on te dit monsieur Trump monsieur comment s'appelle-t-il Macron faites quelque chose ça veut dire que l'on croit que c'est lui qui fera quelque chose autrement dit on entretient l'illusion sur les causes sur le système et donc en fait on renforce ces gens un de nos atouts aujourd'hui c'est que ces gens sont en train de perdre tout crédit et ben voilà un monsieur qui utilise son prestige scientifique pour redonner du crédit à ces gens-là pour dire tiens ils pourraient faire quelque chose mais non il faut d'abord dire qu'ils peuvent rien faire qu'ils veulent rien faire on ne peut pas dans la lutte d'aujourd'hui rehausser le crédit des criminels c'est criminel c'est d'une simple logique quand tu dis il y a beaucoup de gens qui font des choses moi malgré tout je trouve qu'on pourrait simplement faire une comparaison c'est très caricatural mais combien de gens se fournissent chez Germinal ou dans des proximités et combien est-ce qu'il y a de clients chez Géant Casino Clermain etc je veux dire que la proportion de gens qui vraiment font vraiment le lien entre tout ça et pensent qu'ils peuvent être acteurs pour moi je trouve qu'il y a encore un mur il y a peut-être que quand il y aura des grosses catastrophes qu'il y a encore ça reste mal de se passer donc ça c'est une première chose et puis quand tu dis faire quelque chose en fait moi j'entends partout qu'on va trouver des solutions techniques et comme les gens sont friands de nouveautés de high tech etc on va basculer là-dedans tu as des portes des portes des portes qui mettent des éoliennes pour essayer de réduire leur consommation et pour évidemment continuer à transporter des portes des portes des portes les milieux écologistes ont souvent été environnementalistes et n'ont pas le lien avec le social et c'est le problème tu dis deux choses je vais répondre sur les deux faire quelque chose effectivement pas une chose que l'on peut faire et c'est au moins aussi sérieux que d'éteindre la lumière en sortant de la pièce c'est effectivement modifier ses propres schémas de consommation ce changement cette révolution en fait elle est en cours et comme ça a trait à des habitudes et tout ça ça prend du temps c'est comme le virage mais le virage commence d'être pris non je voyais aujourd'hui j'ai vu arriver un courrier comme quoi et bien il va y avoir un repas végétarien obligatoire par semaine dans les cantines ouf c'est la vitesse à laquelle tourne le navire et c'est pas dérisoire je ne suis pas du tout en train de me moquer de ça je pense que c'est important je suis en train de dire à quelle vitesse les choses vont mais pour revenir à Carrefour Carrefour a créé sa succursale de magasins bio ok donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour nous qu'est-ce que ça implique ça veut dire feu sur Carrefour bio c'est ça ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de poser son chariot de course au bon endroit il faut aussi il faut faire les deux choses en même temps il faut agir positivement et il faut attaquer ceux qui nous attaquent c'est ça ce qu'il faut faire donc s'intéresser à Carrefour de nouveau les paradis fiscaux etc. c'est-à-dire qu'il faut leur retirer leur crédit plus encore puisqu'on est on est dans une ville par exemple ici au Cerf qui a trouvé le bon goût de multiplier les grandes surfaces en périphérie et donc de tuer son centre-ville c'est juste un exemple c'est juste un exemple est-ce qu'on peut s'intéresser au fonctionnement des commissions d'urbanisme commercial qui est quelque chose qui existe et dont personne ne connaît l'existence et dans ce évidemment dans ce silence et cette opacité ils peuvent continuer de faire leurs affaires qui avait été à l'époque organisé par un ministre gaulliste qui représentait le petit commerce et qui va dire on va faire des commissions d'urbanisme commercial grâce à quoi leur expansion a été organisée et la France est celui qui compte le plus grand nombre de grandes surfaces par habitant donc ainsi on va s'interroger sur ce qu'on appelle la régulation les réglementations c'est un exemple de réglementation qui aboutit au résultat inverse de ce qu'elle prétend obtenir donc pour résumer ce que je veux dire il ne suffit pas d'avoir et d'entraîner de plus en plus de gens avec nous et soutenir la cagnole par exemple pour relocaliser l'économie c'est fondamental c'est vraiment quelque chose c'est un coin dans le système ça dessine un des décennies des préfigurations du monde dans lequel on devrait vivre dans lequel on va vivre mais il faut aussi en même temps s'attaquer aux prédateurs il faut désarmer les meurtriers et ce volet là manque alors tant que l'on fait ça effectivement j'en viens à la deuxième aspect que tu as souligné les deux sont liés tant que l'on fait ça tant qu'on reste aveugle sur la nécessité d'attaquer d'empêcher de nuire et bien l'accent que l'on met par exemple sur les énergies renouvelables sans parler du reste est une tromperie il faut bien me faire comprendre il faut développer les énergies renouvelables c'est l'avenir d'accord mais d'une part elles ont leurs limites techniques il n'y en a aucune qui ne soit pas limitée en termes de ressources excusez-moi de me citer moi-même mais dans le climat je donne l'exemple des éoliennes qui utilisent des aimants permanents qui utilisent du bord qui utilisent du dysprosium etc etc donc d'une part elles ont leurs propres limites physiques d'autre part elles sont dans un contexte systémique celui que tu as indiqué dans lequel elles servent en fait ce qu'on appelle des effets rebonds c'est à dire qu'en fait elles encouragent à produire plus et encourager plus donc le résultat inverse de ce qu'il faudra obtenir on n'a pas dans les décroissances on est toujours dans la croissance donc réclamer plus d'énergie renouvelable en poussant la croissance c'est quand même archi problématique et le problème c'est que les énergies renouvelables sont comme je disais toujours le problème c'est qu'ils ont raison le problème c'est que c'est vrai c'est à dire que le réchauffement climatique c'est aussi à la base un problème de physique c'est un problème de thermodynamique d'énergie et donc les solutions à ce problème sont aussi des solutions physiques elles doivent utiliser on doit utiliser la technique on doit sans relâche chercher les moyens de production de transport etc qui sont le moins d'impact la recherche scientifique ne doit pas s'arrêter elle doit se poursuivre elle doit se développer mais si on ne met l'accent que là dessus c'est là que ça devient un leurre c'est ça le problème il faut avoir toujours une approche systémique des choses il faut toujours remonter aux causes et notamment aux causes dans la civilisation dans le système économique dans le système de valeurs dans les psychologies etc donc on ne doit rien laisser à l'ennemi on doit l'attaquer sur tous les plans sur tous les fronts on ne doit rien laisser ne laisser aucune marge aux problèmes qui nous assaillent on doit les attaquer sur tous les plans voilà c'est ça la difficulté et effectivement les illusions techniques c'est un grand un grand sujet donc là par exemple par la bande j'en parle quand j'ai cité ce qui s'est passé les projets d'investissement en Australie dans lesquels je dis de façon un peu ironique ou triste qu'on va transformer des canaux en tuyaux en les recouvrant évidemment problème technique problème physique pour réduire l'évaporation évidemment donc vous avez des ingénieurs qui mesurent l'évaporation qui disent ah là ça fait tant de pourcents de flotte qui part en l'air en effet on va mettre les tuyaux en plastique bah oui à cet exemple technique il manque une chose c'est que il n'y a pas que l'évaporation quand l'eau est dans des canaux il y a quand même une faune une flore même si elles sont très discrètes très faibles elles sont là elles représentent sûrement une part d'un équilibre même si pour nous c'est des articles et agréables ça ne l'est pas pour eux et que donc là encore en croyant sauver l'eau pour nous les humains qu'est-ce qu'on est en train de déséquilibrer absolument on la soustrait à la nature absolument tu as totalement raison c'est exactement ça ce qu'on fait on soustrait cette eau à la nature et on la canalise le mot est très fort pour la production et je le dis dans ce passage-là c'est pour des cultures d'exportation j'y reviendrai dans la lecture sur la fin fin F-A-I-M probablement une solution est à travailler sur la notion de bassin de vie c'est-à-dire que sur la notion de proximité c'est une des raisons pour lesquelles la cagnole est quelque chose d'important parce que c'est un mouvement vers ça c'est-à-dire que si tu es dans un endroit dans lequel toutes tes ressources ton travail tes amis enfin disons pas toutes tes ressources justement pas mais 80-70% de tes ressources ton travail tes amis le potager la laiterie pour ceux qui aiment le lait qui ne peuvent pas s'en passer etc. se trouvent dans un rayon de une heure de marche par exemple ou de une heure de dos d'âne à ce moment-là il y a effectivement une quantité d'impact qui seront réduites mais je n'imagine pas non plus des pays des univers constitués de milliards d'îlots en autarcie c'est bon de prendre le train de voir d'autres gens de voir d'autres pays de voir ce qui se passe ailleurs d'élargir le cercle des amitiés etc. mais en tout cas probablement une partie de la réponse elle est dans cette localisation et quand on regarde si je me souviens bien j'espère que je ne dis pas de bêtises comment les départements ont été constitués et trouver les chefs les chefs lieux les capitales de département les chefs lieux de canton etc. c'était un centre avec un rayon en fonction d'une distance à pied à cheval etc. et donc ce mode de pensée je pense qu'on doit le retrouver donc il y a beaucoup de travail à faire il y a plusieurs choses ce que je trouve aussi intéressant par rapport à tout ce que tu dis c'est que ça pose pas seulement le problème ça ne vient pas accentuer le local etc. ça pose aussi la question de l'argent en rencontrant des gens en expliquant ce qu'est la cagnole on a souvent oui mais maintenant on utilise est-ce qu'il y a une cagnole numérique et on utilise beaucoup nos cartes bleues etc. en fait l'argent va disparaître l'argent les coupons les billets et je trouve que c'est justement aussi pour ça que c'est une des raisons d'être de la cagnole c'est aussi reposer la question de l'argent réel et de l'échange réel enfin voilà c'est ça que je veux dire mais aussi il y a le côté enfin moi j'entends bien le côté je le dis souvent il y a le côté aussi dérisoire enfin c'est à la fois c'est fondamental de faire ça et en même temps il y a un côté dérisoire et quand tu dis il faut s'attaquer à nos ennemis comment comment peut-on faire autrement parce que pour moi par exemple manifester etc pour moi je peux me tromper mais pour moi ça ne sert plus à rien en face ils n'en ont rien à cirer je veux dire on peut faire c'est pas vrai c'est pas vrai ils n'en verraient pas tant de flics si tant de flics c'est rien mais enfin disons que en tous les cas je trouve que ce n'est pas assez quelles sont les possibilités qu'on a d'autres déjà on doit se poser des questions sur les manifestations elles ne servent pas à rien la preuve c'est que elles sont l'objet de tous les soins du pouvoir les millions les milliards qui sont investis dans les équipements de police dans les stratégies etc prouvent qu'elles ont de l'importance également le travail intense qu'ils font avec les médias à leurs ordres pour réduire la manifestation aux instants aux incidents de bas de cortège montrent que les manifestations sont importantes puisqu'ils essayent de les détourner et de les réduire à cela donc il faut manifester le problème c'est qu'il faudrait parfois être dix fois plus nombreux bon après ça comment dire je ne les élimine pas par principe mais quand il y a des manifestations de 24 heures de 24 heures 24 heures là on a à faire probablement une technique pour routiniser le mouvement social les brécher lui enlever toute arrête toute chose qui pourrait être 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 embêtante donc on doit se poser des questions sur les manifestations sur leur forme sur leur participation etc etc mais leur forme évolue il y a trop de gens qui manifestent et qui sont insatisfaits à papa en semaine mais le samedi mais peut-être le dimanche à six suites donc il y a toute une effervescence qui à mon avis n'est pas nécessaire mais quand je dis attaquer ça veut dire exiger que les propriétaires soient expropriés c'est ça ce que ça veut dire en faire un but politique en faire un but de manifestation de propagande etc c'est la raison pour lesquelles par exemple je donnais ce résultat d'études sur les paradis et dans ces trois volumes dans ces trois années je reviens longuement là-dessus à l'automne 2007 je lis un livre donc qui n'est pas encore ce bouquin qui n'était pas paru mais d'un businessman états-unien monsieur Raymond Baker monsieur Raymond le boulanger je crois et qui est remarquable alors c'est un businessman donc il connaît bien les affaires c'est-à-dire comment on fait donc il qualifie son bouquin de manuel pour l'évasion fiscale pour la fraude fiscale et notamment je me rends compte en lisant ça je vais un peu plus loin dans les conclusions que lui mais je me rends compte que le système financier est criminel c'est pas ils ont des activités criminelles ils font des petits trucs mais le reste non c'est dans sa totalité il exerce le crime donc qu'est-ce qu'on va faire je veux dire si on demande par exemple la nationalisation la BNP et qu'on garde la BNP telle qu'elle est je ne vois pas l'intérêt donc il faut exproprier je l'ai dit c'était un peu trop court je suis en train de dire que ce n'est pas assez il faut aussi modifier le système le socialiser c'est-à-dire le fait qu'il soit au service de la société et qu'il soit mis en branle par la société au service de la société donc ça suppose des modifications extrêmement profondes par exemple les systèmes de prix aujourd'hui sont fondés sur la concurrence la plus grande possible pourquoi il s'agit de créer la plus grande instabilité possible et dès l'instant que vous avez des sommes gigantesques qui sont en cause vous êtes obligés de vous assurer contre cette instabilité parce que votre production on joue sur le décalage de temps votre production votre vente ça prend du temps à récolter ça prend du temps à transformer ça prend du temps à distribuer dans les circuits de distribution etc ça se compte en mois ça se compte en semaines ça se compte en jours mais pendant ce temps-là le monde financier lui il fonctionne à la vitesse de la lumière donc le décalage entre les deux c'est quoi c'est que c'est celui quand les prix sont libérés c'est à dire que le temps sur lequel tout le reste est réglé c'est effectivement cette fraction de seconde et donc à ce moment-là ceux qui sont des durées longues pour des raisons physiques pour des raisons biologiques ils doivent s'assurer contre ces fluctuations de prix et donc à ce moment-là vous avez un marché des produits dérivés etc vous avez toute la mécanique qui se met en branle donc parmi les causes auxquelles il faut s'attaquer il y a effectivement ce qu'on doit appeler la spéculation qui est un terme qui mériterait d'être détaillé plus précisément donc s'attaquer au criminel ça consiste à penser le système qu'il faudrait faire des propositions les mettre en débat et faire en sorte qu'elles deviennent des propositions politiques et donc qu'on pousse l'analyse heureusement suffisamment loin j'ai vu comme ça un mouvement qui était peut-être l'un des seuls il n'était pas le seul mais un des seuls mouvements de gauche aux dernières élections présidentielles réclamait la création d'un pôle public financier quand j'ai vu ça d'accord non non tu ne peux pas faire un pôle et puis pendant ce temps les autres vont continuer de s'égayer ou quand on dit il faut taxer les transactions financières ah oui d'accord donc elles vont continuer il y a un truc là non qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut que les transactions financières continuent ou bien est-ce qu'il faut changer de système alors évidemment ils se battent contre cette taxe ça prouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça ça prouve juste qu'ils ont envie de s'en mettre encore plus plein les poches ça va un peu ralentir le système mais les transactions celles dont je parle tout à l'heure les systèmes d'assurance contre la fluctuation de prix elles continuent donc s'en prendre aux ennemis s'en prendre au système on n'économise pas l'effort le devoir de rechercher d'étudier de mettre en débat de mettre en discussion c'est ce que j'essaye de faire avec ces avec ces travaux là oui moi il me semble aussi que l'une des preuves de s'attaquer au moins à l'ennui et à la propriété c'est qu'on constate depuis maintenant 25 ans dans toutes les politiques une exacerbation de la privatisation de la propriété de construction de faux systèmes d'assurance de réassurance etc c'est à dire que le combat de ces prédateurs il est parfaitement juste et il est parfaitement conscient de lui-même et il est parfaitement conscient d'où se trouvent les ennemis parce qu'on assiste vraiment à un écartement complet entre ces deux options oui c'est juste c'est juste mais quand tu vois que Carrefour en ce moment a licencié les gens et à chaque fois on se retrouve devant le problème de l'emploi quand on veut fermer Fessenheim l'emploi quand on veut donc et le système de scope c'est pas encore un truc hyper développé donc comment faire en sorte parce que les gens est-ce qu'ils sont d'accord pour se prendre en charge eux-mêmes et ne pas dépendre du système parce que même s'ils le subissent ils acceptent d'en dépendre il y a un moment comment sortir de ça et puis sinon moi l'autre arme c'est le boycott en général mais il faut avoir conscience de l'intérêt du boycott c'est dire que l'emploi en fait quand on regarde ce qu'il faudrait faire il y a plein d'emplois changer de système de production agricole il est plus consommateur de main d'oeuvre que le système actuel et on applique le même raisonnement à la production manufacturière à toutes les productions ce à quoi on assiste dans l'évolution du système actuel c'est à l'expulsion de l'humain en fait il est sorti il est sorti des usines il est sorti des magasins il est sorti donc bon là je me suis axé simplement sur un thème en donnant quelques embranchements vers d'autres thèmes mais l'emploi nous sommes ceux qui s'intéressent à l'occupation de l'homme à la façon dont il passe ses journées de façon utile donc là il y a des il y a des choses à développer alors après ça dans l'urgence il y a des écologies d'ailleurs qui font très bien ça par rapport à la fermeture de Fessenheim qui disent et bien voilà les nombre d'emplois que ça pourrait récupérer dans le démantèlement dans l'investissement d'autres sources d'énergie ces travaux là quand même sont faits pour revenir dans le cadre d'énergie donc il y a des gens qui bossent donc ça on a une idée des réponses les gens calculent ils font les dénombrements ils font les additions et les soustractions ce travail quand même grosso modo est fait notamment par Global Chance par des gens comme ça pour ce qui est de Carrefour et des magasins la question quand je vois on a protesté contre la fermeture d'une supérette dans un quartier mais qu'est-ce qu'on défendait on défendait le magasin de proximité on défendait pas les profits d'un intermarché ou d'un autre et donc à ce moment là la question du sens du combat elle est importante effectivement à ce moment là la question de la coopérative ouvrière elle se pose donc c'est tout c'est tout ce que je peux dire c'est à dire que si c'est ça c'est notre façon de comprendre le combat et de l'alimenter va y compris changer notre façon de faire des contre-propositions de faire des propositions politiques d'avoir des combats d'ordre associatif syndical etc ça influence la totalité je crois ça modifie parfois seulement un petit peu mais parfois grandement notre façon de nous battre et les cibles les buts que nous nous fixons voilà ce que je pense mais ceci est à éprouver expérimenter c'est à vérifier sur chaque terrain de combat bien entendu que ce soit la pêche je reviendrai sur la pêche quand la prochaine fois là quand on parlera de la question de la faim de l'alimentation bon je vous remercie beaucoup pour le prochain épisode début novembre j'ai pris un prochain épisode je vous remercie beaucoup à part c'est à nouveau à part d'abri à part d'abri 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 Sous-titrage ST' 501